Voici Karim Benzema. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien y todo. Sí, muy bien, gracias. Vamos a hacer español ahora. Sí, un poco. Mais en français d'abord. Bon, alors, c'est inutile de vous présenter, mais c'est la règle, il faut le faire, vous voulez le faire, Benzema par Benzema. Ouais, Karim Benzema, 31 ans, père de famille, joueur du Real Madrid, heureux dans la vie. Voilà. Bien, c'est cool. Karim, vous avez gagné 4 Ligue des champions, vous avez été 2 fois champion d'Espagne, 4 fois champion de France. Vous jouez en ce moment votre 10e et meilleure saison au Real Madrid. Je peux dire ça comme ça ? Ouais. C'est plutôt pas mal. Ça va. C'est plutôt pas mal, oui. Non, c'est comme ça, c'est vrai que j'ai la chance déjà de faire une grande carrière, de pouvoir jouer au Real Madrid dans le meilleur club du monde. Pour les fans de football, c'est important. Et voilà, je kiffe le ballon à moi. 10 ans. Vous êtes arrivé il y a 10 ans au Real Madrid. Vous étiez tout gamin, 10 saisons. C'est un record de longévité pour un Français au Real. C'est quoi la différence entre le Karim de 2009 et le Karim de 2019 à part cette légère barbe ? Il y a les deux traits toujours. Après, c'est juste la barbe. Si j'enlève la barbe, j'aurai la même tête à peu près. Mais ça fait un moment. Quand je vois cette image, il y a eu du chemin. En 2009, c'est ma présentation à Madrid. Donc, ouais, ça fait bizarre. Le temps, il passe. Et dans la tête, il y a quoi ? Il y a quoi de plus ou de moins ou je ne sais pas quoi ? C'est un genou qui commence. À droite ? À gauche ? À gauche. C'est le genou gauche. À droite, c'est mon genou. Et de l'autre côté, non. C'est un genou qui finit ? Papa. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses dans la vie. Et puis voilà, ça montre toute ma carrière. Et ce n'est pas encore fini. 10 ans à Madrid. Vous devez avoir un hyper bon accent en espagnol. Podemos hablar un poco espagnol, si ? Si. La gente dice que esta viviendo su mejor momento con el Real Madrid. Es la verdad. Todo el mundo entiende espagnol ? Todo el mundo comprende espagnol ? Si, si. Si, si. On le fait en espagnol ? Si, un poco. Vale, si, creo que si. Es la mejor... Es el mejor momento de su carrera ? Puede ser, no, puede ser, seguro. Porque me siento muy bien en este club. Il se sent très bien au Real Madrid. C'est vrai que cette saison, c'était... C'était une saison un peu compliquée. Parce qu'on n'a pas eu les titres qu'on voulait. Mais après, sur un plan personnel, c'était bien pour moi. Compliqué pour le Real, mais très bon pour vous. Oui, c'est pour ça. Après, sur le personnel, c'est vrai que j'ai réussi à faire une très bonne saison. Cristiano Ronaldo se fue, ahora es usted el gran jefe ? Podemos decir eso, pero luego creo que es un trabajo de todo el equipo, no solo un jugador. Ah, no entiendo. C'était quoi la fin ? Tu te connais pas ? Non, j'ai dit que... Non, c'est vrai que c'est... Un grand joueur. C'était un très très grand joueur qui est parti. Et puis après, tu as dit que si j'étais le chef du Real Madrid, j'ai dit qu'on peut le gérer comme ça. Mais après, c'est le travail de toute une équipe. Je voulais vous montrer une image. C'est une interview après votre premier match pro à l'OL. C'est une rentrée, je suis très content. On gagne 2-0 ce soir, on prend 3 points. Et c'est vrai que c'est rien, là... Les... Je vais le dire déjà. Je m'en veux plus, parce que là, je suis très content. Je suis trop content. Et cette image, je l'aime bien aussi. Vous avez 17 ans. Vous êtes avec Bernard Fah et Nasri. Ouais. Championnat d'Europe. Ça, c'est le championnat d'Europe qu'on a... Qu'on a gagné en 2004, 17 ans. C'est mon premier trophée avec l'équipe de France. Depuis le début de votre carrière, vous en êtes à combien de buts en Ligue des Champions ? En Ligue des Champions, 60. 60 ? C'est pas mal, non ? C'est très bien. C'est très bien. Mais c'est beaucoup de travail. Parce que pour moi, la Ligue des Champions, c'est le niveau le plus haut. Et le record, c'est quoi ? Le record. Le record, vous vous faites 60. Et le record, ever ? Et Todo El Mundo ? Non, ben, il y a Cristiano qui a 120... Je sais même pas. 130, 140 buts. Mais bon, après... Il y a encore du boulot, alors. Il y a beaucoup de boulot. Mais je pense que... Je sais pas si ça va être possible. Je pense pas. Mais après, il y a juste Raoul qui est une légende à Madrid qui a 71 buts. Donc, c'est pas loin. Votre entraîneur, c'est un monsieur qui s'appelle... Comment il s'appelle ? Ça commence par un Z. Je pense que tout le monde le connaît ici. Zinedine Zidane, je crois. Exactement. Comment qualifier en homo la relation que vous avez tous les deux ? Très forte. Très forte. Parce que, comme je le dis souvent, c'est... C'est comme un grand frère. Mais quand je dis ça, c'est parce que je le connais avant qu'il soit entraîneur. Et mon entraîneur. Donc, on a lié ça. Et puis, c'est quelqu'un d'attachant. Aujourd'hui, c'est mon entraîneur. Mais on a toujours... J'ai beaucoup de respect, en fait. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et voilà. On parle beaucoup ensemble, que ce soit sur le football ou en dehors du foot. Et il m'a beaucoup aidé. Et écoutez ce qu'il dit sur vous. Benzema est compatible. Je crois qu'il est compatible avec tous. Avec beaucoup de joueurs. Et avec tous. Parce que les bons. Ils peuvent les ajouter. Donc je vais vous defender comme toujours. À la mort. À la mort. Je crois que c'est le meilleur. Tout simplement. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est le meilleur joueur français. Enfin, pour moi, en tous les cas. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur de tous. Je le défendrai jusqu'à la mort. C'est pour ça que j'ai dit qu'on avait une relation spéciale, en fait. Et... Ben non, ça me touche, en fait. Mais après, c'est... Comme je l'ai dit. C'est... On va dire que c'est amical. C'est plus qu'amical. C'est comme si... Voilà. On est de la même famille. On peut dire ça comme ça. Mais... Après, c'est mon entraîneur. Quand ça ne va pas, il me le dit. Quand il faut me sortir, il le fait. C'est déjà arrivé. Il vous engueule ? Oui, c'est déjà arrivé. Sur quoi, par exemple ? Sur le football. Quand je ne fais pas ce qu'il me demande de faire sur le terrain, par exemple. Ça m'est déjà arrivé sur un match. Après, c'est des discussions privées. Vous lui répondez ? C'est des discussions privées, après. Je crois que vous l'avez épaté avec un truc, cette saison. Avec quoi ? Avec votre tête. On peut voir. Ah, les buts que j'ai mis de la tête. Ouais. Ben, c'est vrai que... 11 buts avec la tête. Moi-même, ça m'a étonné. Parce que... Non, mais c'est vrai. Je n'ai pas l'habitude de mettre autant de buts de la tête. Ben, c'est... C'est bien pour moi. C'est bien pour mon équipe. Si je vous demande le souvenir le plus fort de votre carrière, c'est quoi qui vous vient à l'esprit, là ? Comme ça. Ouais, je pense les Champions League. Les Champions League d'affilée. Ma première Champions League, mais surtout les trois d'affilée. Je pense que c'est historique et je pense que c'est difficile de le refaire. Si je vous demande le moins bon souvenir, comme ça. Bon... 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 Bon souvenir... Je ne sais pas. Je n'en ai pas dans le foot, en fait. Parce que même quand il y a un mauvais souvenir, le week-end d'après, c'est un bon souvenir, en fait. Ça va vite. C'est quoi un bon match ? Un bon match, c'est quand tu prends plaisir sur le terrain. Moi, mon poste, par exemple, c'est mettre des buts, participer au jeu, faire des passes décisives, et voilà, montrer quelque chose aux spectateurs qui viennent voir le foot. Parce que pour moi, le foot, ça doit être comme un spectacle. C'est quoi être un bon attaquant ? Ça dépend. Tu choisis bon attaquant, très bon attaquant. Très bon attaquant. Très bon attaquant. Très bon attaquant, c'est quelqu'un qui doit savoir tout faire sur un terrain. Pas spécialement que des buts. Participer au jeu, aider son équipe, faire des bons mouvements, ouvrir des espaces. Et quand son équipe en a besoin, dans les moments clés, être présent. Sur Twitter, vous avez 10 millions d'abonnés. Et j'ai remarqué un truc, votre profil. On va regarder, c'est marqué football player. Équipe de France, Real Madrid. Ouais ? Équipe de France. Bah normal. Avant le Real Madrid. Non, ça pouvait être inversé, c'est pareil. C'est la même chose en fait. C'est l'équipe de France, c'est Real Madrid. C'est les deux choses pour lesquelles je joue au foot. Mais l'équipe de France, un peu moins ? Non, pas un peu moins. Parce que voilà, aujourd'hui, comme je l'ai répété, je pense qu'ils ont un groupe, une nouvelle génération, des nouveaux joueurs. Ils sont champions du monde. Donc voilà, c'est nouveau, c'est comme ça. Le football, c'est comme ça. Il faut juste regarder les matchs des nouveaux jeunes qu'il y a et qui fait le match de foot. Pour moi personnellement, parce que je suis un fan de football. Et le soir de la finale de la Coupe du Monde, vous étiez dans quel état ? Vous étiez où ? J'étais à Lyon chez ma maman. En famille, on a regardé le match. Et comme je suis proche de Raphaël Varane, donc on savait avant le match, on s'envoyait des textos. Et voilà, donc j'étais content. Un passement ? Content. Après, j'aurais aimé y être. Pareil, pour être champion du monde aussi, ce qui est normal pour tout footballeur et toute personne qui aime le foot. Comme moi, je suis un passionné du foot. Mais bon après, c'est comme ça. J'ai eu des bons moments aussi à Madrid. Donc voilà, c'était bien qu'ils gagnent cette Coupe du Monde et je pense que tout le monde était content. Oui. En Espagne, vous faites la une des journaux, vous faites la une des magazines de mode. Vous êtes une superstar, on l'a dit, vous vivez votre meilleure saison, tout vous réussit. Betzema, c'est toujours plus compliqué ici. Comment vous vivez ça ? Je ne sais pas si c'est plus compliqué ici, en fait. Parce que là où je me déplace, là où je suis, je suis bien reçu, comme par exemple aujourd'hui. Ça me fait plaisir de partager ce moment-là avec les personnes qui sont là ce soir. Donc voilà, après, c'est des on-dit. Parce que comme je l'ai dit, là où je me déplace, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, ou peu importe où c'est, je tombe sur pas mal de personnes et ils sont contents de me voir. Et c'est ce qui me fait plaisir. C'est ce qui me donne la force, en fait, d'aller chercher encore plus sur le terrain. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on sait vraiment qui vous êtes ? Qu'on vous connaît assez ? Peut-être un peu plus cette saison. Mais les saisons précédentes, non. Parce que peut-être aussi, je me livrais pas assez. Et voilà, je restais un peu plus dans mon coin. Mais c'est normal. Après, avec l'âge, on change. Donc je pense que c'est plus ça. Mais j'essaye de m'ouvrir un maximum pour que les gens puissent profiter et voir ce que je fais. Je le fais par rapport au réseau. Sur Instagram, par exemple. J'essaie de partager des moments. Avec Etienne, tout à l'heure, votre install est très bon. Voilà, c'est plus comme ça. Pouvoir jouer dans un club français un jour, c'est envisageable ? Je suis dans le meilleur club du monde, là. C'est difficile. Parce que voilà, moi, je cherche le très haut niveau. Et après, en France, j'ai que Lyon comme club de cœur. Et j'ai laissé une très belle image à Lyon. Donc j'aimerais que ça reste comme ça. Donc la réponse est non ? Non, pour le moment, non. Le 19 juin, il pourrait se passer quelque chose d'important. La cour de cassation pourrait trancher en votre faveur dans l'affaire de la sex tape de Mathieu Valbuena. Cette affaire, elle a abîmé votre image. Franchement, pour être honnête. Regardez, aujourd'hui, je viens. Les gens sont contents de me voir. Après, quand je me déplace, c'est pareil. C'est à chaque fois pareil. Donc moi, je vis au présent. Ce qui s'est passé, c'est passé pour moi. Je suis là, j'ai une bonne image. Et je le sens, en fait. Si j'aurais une mauvaise image, je le sentirais quand je me déplace, quand je viens ici. Donc voilà, après, je suis content d'être proche des gens et que les gens sont proches de moi et qu'ils aiment ce que je fais sur le terrain et en dehors du terrain aussi. Et cette date du 19 juin, elle est importante pour vous ? On verra ce qui se passera. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, je kiffe le moment qu'il y a en ce moment-là. Avec tout le monde. Vous avez 31 ans. Vous avez 31 ans. Il y a plein de petits jeunes dans l'équipe de France et au Réal. Comment vous vivez ça ? Vous êtes un vieux maintenant ? Un vieux, un vieux. Ben oui. Non, non. Ben pas un vieux, non, non. Ben non, puisque tu viens de me dire que j'étais dans une de mes meilleures saisons. Je ne suis pas si vieux que ça. Mais bon, après, j'essaye de, par mon expérience, par mes matchs, j'essaye de leur donner ça. S'ils ont des questions, je parle beaucoup avec les jeunes. Mais moi, comme je l'ai dit, par exemple, pour l'équipe de France, la nouvelle génération qu'ils ont, beaucoup de jeunes qui sont rapides, très talentueux. Mais c'est chiant de les voir monter, non ? Non. Ah si, c'est chiant. Mais non, parce que moi aussi, j'étais jeune à un moment. Donc moi aussi, je voulais monter. Moi, je suis là et j'aide les jeunes. Et c'est normal, un jour ou l'autre prendra ma place dans mon club. C'est comme ça, c'est le foot. Vos deux enfants, Melia et Ibrahim, ils ont changé quoi dans votre vie ? On va les regarder, parce que vous les postez sur Instagram. Beaucoup de choses. Ça, c'est tout. Je ne sais même pas si... Je n'ai pas les mots, en fait. Parce que ça me touche au cœur. Et voilà, c'est de... C'est des choses... Je n'ai même pas les mots, en fait. Il est comment ? C'est beaucoup, en fait. C'est trop de... Regardez cette photo. Moi, j'en ai une autre. On peut les mettre côte à côte. Ah non, ce n'est pas celle-là. Je ne l'ai pas l'autre. Il ne faut pas me montrer ça, sinon ça va me mettre les larmes. Voilà, celle-là. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est vous. Ouais, c'est... Non, c'est pas moi. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Ah... Il est comme... Bah, désolé. Je ne voulais pas... Hein ? Je ne voulais pas vous faire pleurer. Non, mais non. Il est comment, le papa Benzema ? Ah, c'est... Non, content, content. Content parce que... Mais avec eux ? Vous leur enseignez quoi ? Tout. Déjà, le respect. Bon, là, ils sont encore un peu petits pour leur parler de la vie, de la vie de tous les jours. Je n'essaye pas de les mettre dans un confort. Et j'aimerais qu'ils aillent chercher eux-mêmes leur travail. Et puis voilà, toujours respecter ses parents et respecter les gens. Quand vous n'allez pas bien, l'essor de défaite, l'essor où vous avez le cafard, vous faites quoi ? Je regarde mes enfants. Je parle avec mes enfants. Oui, mais si vous pleurez en les regardant, ça ne va pas aller. FaceTime, je les appelle ou je les vois. Ça dépend. Ma famille, je pense que c'est la famille dans les moments difficiles et les gens que tu aimes. Tout à l'heure, vous étiez à un événement Adidas. C'est une ligne de basket. Votre rapport à la mode, il est très fort. On le voit sur votre Instagram. Il est très très fort. Vous y allez quoi. Non, j'aime la mode. J'aime la mode. J'aime oser. J'aime les nouvelles choses. J'aime aussi les... Je peux porter des baskets, des nouvelles baskets comme des baskets anciennes. Ça dépend. Ça dépend du moment. Ça dépend de mon humeur. Ça dépend du jour. Mais c'est vrai que je suis très mode. J'aime beaucoup la mode. J'ai oublié de vous présenter une partie de l'équipe. Il faut. Ben oui. Ils sont là et puis ils vous regardent comme ça. Surtout lui. La chanson pour vous réveiller. C'est ça. On m'a retrouvé. J'étais cassé. Baby. Il y a quelques bricoles à faire. C'est votre grand copain Bouba. La plus belle chanson de toute l'histoire de la chanson de tout l'univers, c'est ça. Sur quoi danse Karim Benzema ? Ils dansent sur ça. Ils vous laissent aller en boîte, les gens du Réal, aller danser. Je peux y aller. Tu peux faire ce que tu veux tant que t'es bon sur le terrain. Oui. D'accord. Ils vous laissent. T'as le droit. Si t'as envie d'y aller, tu y vas. Mais il faut que le week-end, t'es bon. Et vous y allez ? Non. Et est-ce qu'ils vous laissent aller faire de l'escalade ? Non, mais après, t'as un contrat, t'as pas le droit de faire de l'escalade. On a pas le droit de la moto. Allez en boîte, on a le droit. L'escalade, on a pas le droit. En boîte, t'es pas forcé de boire de l'alcool, etc. Tu peux aller écouter de la musique et rentrer chez toi. Une chanson pour une nuit d'amour. Pas besoin de... J'ai marqué... J'ai silence. Voilà. Pas besoin de zik, vous avez répondu. Pas besoin de musique. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui aimait de la musique ici ? Non, je sais pas. C'est... Non. Et la chanson Plaisir coupable, c'est ça. C'était la pélice de Karine Benzema. C'était la pélice de Karine Benzema. Alors Karine, on a regardé votre Instagram où vous postez énormément de choses. On a compté, vous avez plus de 1300 photos et vidéos pour vos 27 millions d'abonnés. Alors on a tout regardé et on a calculé. Alors vous postez environ 40% de photos de foot, forcément. Un peu plus de 8% de photos de voiture ou bien en voiture. 6% de photos en train de faire de la muscu. Et presque 4% de photos en avion. Et alors votre gimmick pour vos petites vidéos, c'est toujours ça. Karine Benzema. 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 On l'a vu, par exemple, vous l'avez fait à New York, à la plage, dans la voiture. Alors c'est le signe de Booba, donc forcément vous le faites surtout avec Booba, même quand vous allez en soirée d'ailleurs. Alors vous êtes très souvent ensemble et on a bien aimé cette photo que vous avez postée le 27 août dernier. Vous êtes ici, alors on dirait un peu que vous êtes en train d'engueuler Booba qui est lui ici. Et cette image, je le rappelle beaucoup, cette photo prise au Général du Canada. Alors vous faites aussi beaucoup de photos devant votre jet privé, vous vous filmez même dedans. Alors d'ailleurs c'est incroyable, une fois que vous êtes dans l'avion en train de regarder John Wick avec Keanu Reeves, et hop, la seconde d'après vous êtes carrément avec Keanu Reeves dans l'avion. C'est clairement mieux de voir John Wick en vrai. Mais alors c'est vrai que ce qu'on préfère sur votre Instagram, c'est les petites vidéos qui sont très très bien faites, c'est super bien produit, avec de belles images de vous dans votre vie de tous les jours, et toujours avec du gros son dessus. Voilà, c'est un peu les clips de votre vie quotidienne. On vous voit, par exemple, allant au boulot, sur le terrain, à la salle de sport, vous faites plein de signes bizarres avec les doigts, si on n'a pas compris. Et vous faites aussi un peu de cordes à sauter avec Booba. Voilà, et puis vous rentrez du boulot, petite partie de FIFA à la maison, puis direction le resto, puis en soirée avec vos potes. Et alors, on adore l'idée de clipper sa vie. Du coup, on a essayé, mais c'est vrai qu'avec nous, ça ne rentre pas tout à fait. On a clairement pas les mêmes journées que moi. J'ai un entraînement demain. C'est parfait. Votre espagnol est parfait. Bon retour à Madrid.